Alors, Dr. Sardou, il reste 10 minutes avant le début du webinaire. Sous-titrage ST' 501 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 des pathologies des maxillaires. La prescription de ces examens qui est considérée comme examen complémentaire doit se faire après un examen clinique minutieux. Très important de faire son examen clinique, puisque c'est celui-ci, ce dernier qui va orienter l'imagerie ou la prescription de l'image. La lecture de cette radio, ou plutôt sa lecture, a pour objectif notamment de repérer d'éventuelles images pathologiques dans la découverte, est souvent fortuite. Il est vrai qu'assez souvent, on fait une panoramique dentaire pour explorer un secteur, une carie ou quelque chose comme ça, ou alors dans une prescription, dans une indication orthodontique, et à ce moment-là, on découvre des lésions type images radioclaires ou images radio-opaque. Le cheminement de la prescription de l'imagerie se fait comme ce qu'on voit sur l'image, sur la slide. Tout d'abord, la première intention, c'est la panoramique dentaire. C'est l'imagerie ou la prescription de première intention, l'examen de première intention. On peut éventuellement rajouter à cela des rétro-alvéolaires, des mordus ou encore d'autres incidences, telles qu'un phase basse par exemple. En deuxième intention, une fois qu'on a la panoramique et que celui-ci n'est pas suffisant pour le diagnostic, on va demander une imagerie 3D, c'est-à-dire soit un compte BIM, soit un scanner. On n'oubliera pas, on ne parlera pas aujourd'hui de l'échographie, mais on n'oublie pas l'échographie qui a une importance, entre autres dans le diagnostic différentiel, par exemple une cellulite et un conglion d'adénopathie, ou encore dans les pathologies lithiasiques sous-maxillaires par exemple ou sous-mandibulaires. L'orthopendomographie ou la panoramique dentaire est de réalisation technique assez rapide et assez simple. Il suffit d'avoir une salle dédiée, plombée bien entendu pour éviter les soucis de radioprotection, et puis un patient qui doit être soit assis, soit debout, selon l'appareillage, et il doit être parfaitement immobile. La lecture de cet examen radiologique doit se faire sur un égatoscope, et en fait il faut éviter les tirages sur papier, puisque cela réduit de la qualité de l'image, et donc on appréciera moins bien les éléments pathologiques sur cette radio. Quel est donc l'intérêt du panoramiqueur ? Il y en a plusieurs. D'abord il fournit une vision globale simultanée des arcades maxillaires et mandibulaires, donc la position des troncs nerveux, l'image des sinus maxillaires, des fosses nasales. Il est peu irradiant et il n'est pas très cher, mais en revanche la résolution spatiale qu'il procure pour chaque dent est nettement inférieure à celle de cliché rétro-alvéolaire. Quand on a besoin d'analyser de manière précise la trabiculation osseuse, on va devoir éventuellement pratiquer une rétro-alvéolaire qui peut être un complément à la panoramie. Enfin, on ne doit pas la considérer comme réservée uniquement pour les patients présentant des signes ou symptômes de pathologie, donc des maxillaires. C'est un examen radiologique qui doit être pratiqué pour tout nouveau patient que l'on va prendre en charge, donc comme examen préliminaire. Utile bien entendu pour le diagnostic, également pour la thérapeutique, si on doit vérifier ou contrôler un acte thérapeutique au niveau radio, et surtout dans le suivi thérapeutique, pour ce qui nous concerne des pathologies bénines et malines, donc des maxillaires, on doit suivre dans le temps l'évolution de ces pathologies. Il est donc applicable à tous les sujets, que ce soit le jeune enfant ou la personne âgée, si tant est que ces patients puissent s'immobiliser. Donc un patient qui peut s'immobiliser, même un jeune enfant, bien entendu, on pourra lui pratiquer une panoramie. N'oublions pas l'intérêt médico-légal, très important également, de la panoramie. Alors maintenant on va passer à l'anatomie radiologique ou à la radio-anatomie. Il faut absolument maîtriser ces différents éléments anatomiques que l'on retrouve sur la panoramique, tels qu'en 20, numéro 20, par exemple, votre condyle, la peau de le corromoïde en 21, l'épine de Spix en 16, en 18, vous avez par exemple les faussettes montonnières, c'est un élément à retenir, puisque des fois on a l'impression qu'il y a une image, alors qu'il s'agit justement de quelque chose d'anatomique, donc ce sont des faussettes montonnières. Et puis tout ce que vous voyez comme les éléments énumérés ici doivent être maîtrisés par le praticien et ne pas se tromper dans son diagnostic. Nous avons également des projections aériques, il s'agit du laryngopharynx et de l'oropharynx, aussi de la cavité ducale, on le voit ici schématiquement, on le voit également ici sur cette radio, je vous l'ai un petit peu surligné avec ces deux tracés bleus. Ici un récapitulatif des erreurs de positionnement du patient et leurs répercussions sur la radiographie panoramique, puisque sur le point technique, on doit quand même s'assurer du respect, du positionnement de notre patient, une hyperextension, une hypoextension, une translation antérieure, postérieure, une rotation de la tête ou encore la position incorrecte de la langue peuvent générer des artefacts et des distorsions de l'image. On va en voir quelques-unes. Ici par exemple, vous avez des erreurs techniques de positionnement, soit dans le sens vertical ou dans le sens horizontal, vous avez une distorsion de l'image qui va nous donner des radios panoramiques inexploitables. Vous avez également la position de la langue, donc une mauvaise position de la langue ici, par exemple, un petit peu basse, pas placée au niveau du palais, on va avoir sur la panoramique une zone noirâtre qu'on peut ici distinguer à ce niveau. Des erreurs techniques donc cinétiques, donc un patient qui va bouger lors de la réalisation de notre radio, on va avoir une ondulation, comme on le voit ici sur les flèches rouges, on voit une ondulation de l'os hyoïde, ainsi qu'un dédoublement de la 47. On a l'impression que la 47 est dédoublée. Et sur la photo de la radio d'en bas à droite, vous avez carrément la mandibule côté droit qui est anormalement, qui ondule. Les limites maintenant de l'orthopantomographie, donc la radio panoramique a ses limites, bien entendu. On a une impossibilité d'obtenir simultanément une bonne représentation des maxillaires dans les classes d'occlusion 2 et 3, une variabilité des distances film-objet et source-objet pour les différentes structures, d'où des facteurs d'agrandissement qui peuvent varier entre 1.2 et 1.7. Ce qui fait qu'on ne pourra jamais mesurer les distances au niveau d'une panoramique. Ce sera erroné, ce sont des mesures erronées. Elle peut être suffisante à la mandibule, mais pas au maxillaire, car il y a trop de superpositions. Et le plus souvent, on va associer à la panoramique une imagerie 3D quand il s'agit d'un problème maxillaire. Donc là, dans les pathologies kystiques et tumorales, la panoramique va sous-estimer les atteintes dentaires, l'expansion lésionnelle et surtout la présence ou l'absence d'éventuelles densités et calcifications qui peuvent radicalement modifier le diagnostic. C'est pour cela qu'on va avoir recours assez souvent à des clichés. Donc, il est intéressant d'avoir des clichés plus anciens. Cela va nous permettre de comparer deux clichés, par exemple, pris à un an ou à deux ans d'intervalle. On peut apprécier l'évolution de la pathologie. Ensuite, la tomodoncytométrie, bien entendu, donc l'imagerie 3D, soit un scanner, soit un conglé, peuvent apporter des informations précieuses. On n'oublie pas l'IRM et l'asthlétigraphie pour les bilans d'extension. Et enfin, un bilan biologique, il est très important. Dans les pathologies osseuses, dans les ostéopathies en général, un bilan calcique et autres sont intéressants à pratiquer. Voilà une limite de la panoramique. Par exemple, ici, on a l'impression qu'au niveau 21, on a une opacité. On a l'impression que les incisives sont là, en position 21 et 11, alors que les dents étaient extraites. Ensuite, même chose ici, radio avec une prothèse amovible et une épingle. On voit ici une épingle côté droit et un crochet d'une PPA qui est restée en bouche lors de la réalisation de la radiographie, ce qui n'est pas à faire, bien entendu. Nous avons aussi des artefacts, tels que cette zone noirâtre au niveau de l'angle mandibulaire côté gauche. D'ailleurs, c'est symétrique. On l'a également du côté droit. Et c'est un artefact. Il n'y a absolument pas de pathologie au niveau de cette radio. D'ailleurs, l'analyse d'une panoramique se fait de manière symétrique. Donc, il faut apprécier le côté gauche et le comparer au côté droit toujours. Encore un autre élément ici. On a l'impression qu'on a une image d'allure qui stique dans ce secteur-là, alors qu'en réalité, il n'y a rien puisqu'on aurait vérifié au niveau d'un scanner. Et il s'agit uniquement ou tout simplement donc d'un cloisonnement du sinus maxillaire. La même chose sur cette radio. On a clairement une image radioclaire, donc une image sombre. On a l'impression que c'est une image de granulome ou de kyste. Mais en réalité, le scanner, donc sur une coupe panoramique scanner, comme vous voyez ici en bas à gauche, il n'y a absolument aucun problème pathologique. La même chose sur ce panneau. On a donc un kyste maxillaire. Vous voyez à l'image clinique, on a une destruction de la table vestibulaire ainsi que la table palatine, ce qui suggérerait une image radio assez sombre, ce qui est une perte importante au niveau des tissus osseux. Alors qu'au niveau de la radio du bas, on ne voit pratiquement rien. Au niveau de la radio du haut, on distingue à peine la zone kystique ici, qui devrait être radio claire. Mais ce n'est pas le cas sur cette panneau. Donc les panoramiques, quelquefois, nous réservent des surprises. On va voir maintenant les pièges anatomiques, puisqu'il en existe de nombreux. On va les passer en revue rapidement. Donc les fossettes latérales. Ici, on a l'impression qu'on a des images radioclaires. On dirait qu'il y a un granulome ou un kyste, alors que c'est tout simplement l'insertion des muscles abaisseurs du septum nasal. Donc ne pas prendre cela pour une radio pathologique. Également, les fossettes montonnières, qu'on avait vues tout à l'heure, donc en numéro 18, je crois. Donc insertion des muscles montonniers. On a une zone noirâtre, une zone sombre, et qui ne reflète pas la présence d'une pathologie. Également, la fossette ou les fossettes subbandibulaires. Donc vous voyez ici, au niveau des flèches blanches, là, une zone noirâtre, une zone sombre, ce qui ne reflète pas la présence d'une pathologie, mais c'est tout simplement la concavité, le creux qui existe au niveau de notre mandibule. Il s'agit donc de la loge submandibulaire. Les signes maintenant radiologiques que l'on recherche, quand on fait une panoramique, qu'est-ce qu'on cherche ? On recherche la tonalité de l'image. Donc on va voir est-ce que l'image est radio opaque, c'est-à-dire que c'est une zone blanche hyperminéralisée. avec des composants odontosémantaux ou osteoformatrices. Est-ce que l'image est radioclaire, c'est-à-dire qu'elle présente une zone sombre, c'est-à-dire hypominéralisée, et avec des caractères d'ostéolyse ou de kyste, d'allure kystique. Ou alors on peut avoir des images mixtes. Donc on a une présence d'objets calcifiés au sein d'une lésion ou d'une cavité ostéolithique. On peut aussi apprécier le contour ou les contours de l'image. Est-ce qu'elle présente cette image des bordures nettes ? Est-ce que ces bordures, cette limite, présentent un liseré de contemplation ? Ou au contraire, les limites sont floues et irréguliers ? On apprécie également le caractère mono ou polygéodique. Est-ce qu'il y a une seule géode ou il y en a-t-il plusieurs ? Est-ce que les signes dentaires existent, tels qu'une rhizalise, des déplacements dentaires ? Est-ce qu'on a cette lésion qui va refouler, par exemple, les éléments anatomiques tels que le nerf dentaire et les structures nasocinusiennes, ou est-ce qu'elle va les agresser et les dépasser ? Également, le caractère mono-ostotique ou polyostotique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un seul os qui est touché ou plusieurs os qui sont touchés, le crâne, les membres, etc. Quels sont les signes en faveur de la bénignité ? On va plutôt pencher vers un diagnostic de lésion bénigne quand on a des images bien limitées, avec un liseré de condensation, même s'il n'existe pas toujours. Des zones de transition étroites entre osse-saint et osse-pathologique, un refoulement harmonieux du canal dentaire, bascule, télescopage des dents avoisinantes, présence de rhizalise qui signe une usure de chronicité, ou bien une soufflure et un amécissement, voire une rupture des corticales, laissant jamais d'envahissement des tissus moules. On va commencer par les lésions monostotiques, donc un seul os qui est touché, et dans cette catégorie, on peut avoir plusieurs lésions ou seulement une seule lésion. Et dans le cas où on a plusieurs lésions qui sont présentes au niveau de notre mandibule ou de notre maxillaire, on peut penser à des pathologies telles que le chérubisme, telles que le kératokisme ou la tumeur kératokistique, donc dans le cadre d'un syndrome de Gorlin. On peut aussi penser à l'istocytose X ou au lympho. Les kératokistes, donc odontogéniques ou les tumeurs kératokistiques, actuellement on les appelle tumeurs kératokistiques, peuvent être présents en nombre important au niveau de la mandibule et du maxillaire. S'ils sont associés à des carcinomes basocellulaires, hyperkératoses par nos plantaires, des calcifications ectopiques intracrâniennes, des dysmorphies faciales, on peut être en face d'un syndrome de Gorlin-Goltz. Je trouve que sur cette image, on a la panoramique ici en haut et le scanner en bas, on a plusieurs images lacunaires, donc des géodes si vous voulez, des images radio-claires, nombreuses, il y en a cinq pratiquement ici. Et on a pensé à ce syndrome de Gorlin-Goltz, mais en réalité il s'agit tout simplement de multiples kystes inflammatoires, ce qui a été vérifié bien entendu au niveau de l'anatomo-pathologie d'histologie. On va voir quelques images radio-claires. Les lésions les plus fréquemment rencontrées, ce sont ces images radio-claires. On distingue plusieurs pathologies telles que les pseudo-kystes, les kystes maxillaires ou les tumeurs maxillaires. D'abord les pseudo-kystes, on a ici une image monogéodique, bien délimitée, au niveau d'une zone qui n'est pas dentée, il s'agit d'une lacune de stade. Elle est causée par une portion ectopique de la glande sous-maxillaire. Nous avons deux radios, ici avant la prise en charge du patient, et là en bas à droite. Après, la mise en état de la captivulcale, c'est un patient qui en a fait les extractions et on remarque clairement que l'image n'a pas changé. C'est une manière aussi de suivre l'évolution, mais on sait que la lacune de stade, ce n'est pas une pathologie, c'est un problème anatomique. Il n'y a pas de traitement à apporter à ce patient. Donc là, on a confirmé sur le scanner, on voit ici à gauche, sur la coupe coronale, l'encoche, donc l'emplacement de la glande ectopique, de la partie ectopique de la glande salive. On a ici une image, donc là où il y a la flèche, on a donc une image radioplaire, bien délimitée. Donc c'est une image qu'on a prise chez un enfant, on voit bien ici, les germes de dents de sagesse. Chez un enfant, quelquefois, il y a des antécédents de trauma, avec l'absence de risalise et de divergence des dents. Au pair opératoire, on observe un revêtement épithélial, donc la cavité n'existe pas, la cavité est pratiquement vide, ou encore un contenant, un magma hémorragique, quelquefois avec présence de kystes des os longs. Donc il s'agit ici de kystes qu'on appelle kystes osseux solitaires, ou alors kystes essentielles, ou encore kystes hémorragiques. Maintenant, on va voir les kystes épithélios non odontogènes. Vous avez ici une image radioclaire, donc elle est bien délimitée, on va bien le liserer de condensation ici, et elle a la caractéristique d'avoir une forme en cœur de cartes à jouets, c'est typiquement le kyste du canal nasopalata, avec une divergence des dents, et qui sont bien entendu vivantes, la vitalité maintenue. Ensuite, on a ici une image qui est presque similaire à celle qu'on vient de voir, sauf qu'elle n'a pas cette forme en forme de cœur de cartes à jouets. Il s'agit ici de kystes nasolabial ou de kystes du seuil narinaire, et pour faire la distinction entre les deux, on peut éventuellement faire un scanner, et on voit bien que la lésion, celle-ci, est apposée sur le rempart vestibulaire maxilaire, et non pas à l'intérieur. Le kyste qu'on a vu tout à l'heure, le kyste du canal nasopalata, c'est un kyste qui est à l'intérieur de l'os, alors que celui-ci est apposé au-dessus. Nous avons ici encore une image radioclaire qui est localisée au niveau entre 22 et 23. C'est typiquement la localisation des kystes qu'on appelle globulo maxilaire. Donc, la forme est un petit peu en poire. Bien entendu, on peut discuter des autres diagnostics tels que les kératokystes, même les améloblastomes, mais vu le volume, vu l'âge, on va plutôt pencher vers le kyste globulo maxilaire. On va voir maintenant les kystes inflammatoires. C'est la majorité des pathologies kystiques que l'on rencontre, qu'on pratique au quotidien. Ici, en haut, la première panoramie, il s'agit d'une racine de la 35 qui présente une image radioclaire. Elle coiffe un petit peu l'apexe de la 35 et c'est l'image typique des kystes inflammatoires avec une 35, donc un état de racine, ou une dente mortifiée. En bas, à gauche, on voit un autre cas avec deux belles images radio-claires, très très importantes. On voit bien que, vu la présence de ces racines multiples, on est dans un contexte de kystes inflammatoires. Et d'ailleurs, ici à droite, on voit l'anatomopathologie, donc le résultat d'un impact qui est revenu en faveur de kystes inflammatoires. Sur cette image, on a cette panoramique. Donc au centre, vous avez une image toujours radioclaire, bien délimitée, avec un effet de masse, les deux dents se sentent un petit peu éloignées. On voit bien la compression de ce kyste. On voit bien qu'il y a une dent mortifiée. Et le diagnostic, bien sûr, on va évoquer le kyste périodontal latéral ou kyste inflammatoire. Et là, l'anatomopath va vous faire pencher vers le kyste inflammatoire. On va passer aux tumeurs odontogéniques épithéliades. Donc ici, nous avons une image radioclaire très importante, localisée au niveau de l'angle mandibulaire. Donc c'est une zone, on va dire, préférentielle des pathologies type tumeurs kérato-kystiques ou améloblastomes. En rappelant que quand même le kérato-kyste ou la tumeur kérato-kystique est beaucoup plus fréquente, à hauteur de 14% des kystes et tumeurs maxillaires, alors que l'améloblastome est moins et moins fréquent. Donc c'est une image monogéotique contenant une dent incluse. Ici, on a pratiquement le même cas, avec une dent qui est dans la lacune. On peut parler d'améloblastome, on peut évoquer l'améloblastome, la tumeur kérato-kystique. Donc c'est une symptomatologie d'appel bruyante avec des signes inflammatoires nets, fait plutôt évoquer ou plutôt pencher vers le diagnostic de kérato-kystique. Tandis que l'améloblastome a une évolution très très étendue, il est très agressif, donc il évolue et il prend un volume important de votre maxillaire ou de votre mondial. Sur cette image-là, on ne voit pas très clairement, au niveau de la zone prémolaire droite, ici, on ne voit pas tout à fait clairement ce qui se passe, mais en faisant un scanner, on a clairement la lacune ici, radioclère, mais il se trouve que nous avons quelques ponctuations, quelques ponctuations, donc les calcifications. Alors on peut évoquer la tumeur odontogène, la kérato-kystique ou l'améloblastome, mais après le scan, le fait d'avoir remarqué ces ponctuations calciques, on peut éventuellement parler de fibromes sémanto-ossifiants. Et bien entendu, tous ces diagnostics évoqués ne seront confirmés que par l'histologie. Donc ici, on a une image, toujours à radio claire, avec une dent incluse, et cette image radio claire, cette lacune, est attachée pratiquement au collet de la dent. Quand c'est le cas, on va plutôt pencher vers le kyste d'antigère, mais on ne pourra jamais écarter la présence d'améloblastome. D'ailleurs, les kystes d'antigère, on a souvent une greffe améloblastique sur un kyste d'antigère. Et donc il faut faire attention, et l'anapate va nous faire rectifier notre diagnostic de départ. Ça, c'est un contrôle, donc après le traitement de cette pathologie, à trois mois, nous avons une réossification qui commence et un traitement ortho qui a été démarré pour essayer de tracter cette prémonnaie. Un autre cas de kyste d'antigère, donc typique, cette image qui est typique, caractéristique de kyste d'antigère, vous avez cette image, ou cette géote, qui va démarrer au niveau du collé, et c'est cet élément-là qui va nous faire pencher vers le kyste d'antigère. Donc voilà la clinique, la chirurgie ici, et le contrôle à trois ans, avec une réossification complète du site où nous avions le kyste. Donc l'image multiloculaire ici, en nid d'abeille, ou en bulle de savon, il s'agit soit d'un améloblastome, ou d'un granulomacile géante, ou encore en tumeur kérato-kystique, sous leur forme polygéodique, puisqu'ils peuvent être monogéodiques ou polygéodiques. Nous avons également évoqué un myxome ou un fibromyxome, si nous avons un cloisonnement qui est géométrique, angle vif ou droit, avec un pouvoir infiltrant, et un pronostic très réservé pour les myxomes et les fibromyxomes. Les lésions polygéodiques maintenant, nous avons polyostotiques, un certain nombre de tumeurs sont potentiellement polyostotiques, c'est-à-dire qu'elles vont se localiser au niveau du maxillaire ou de la mandibule, et également, on va avoir des images ou des lésions au niveau des membres, par exemple au niveau du crâne. Par exemple, ici à droite, nous avons un myélo multiple, et on a sur la radio du crâne des images à l'emporte-pièce, donc des lacunes à l'emporte-pièce très caractéristiques du myélo multiple. Sur l'image de gauche, on a une dysplasie fibreuse, qui a touché les membres supérieurs, et on peut bien entendu avoir la même chose au niveau de la mandibule. Un signe padochomonique de la dysplasie fibreuse, quand elle est localisée au niveau mandibulaire, c'est le déplacement du nerf alvéolaire, du canal mandibulaire, vers le haut, plutôt que vers le bas, quand on a des lésions pystiques, par exemple. Les images radio-opaques, maintenant, on va en voir quelques-unes. Ce sont des images projetées, là. Ce ne sont pas des images radio-opaques au sein de l'os mandibulaire, mais plutôt au niveau des tissus moules, par exemple, et tansylobites, ou concrétions amygdaliennes. Donc, les calculs amygdaliens sont responsables de consultations chez les chirurgiens dentistes pour des gènes, une halitose, une dysphagie, voire au dynophagie, donc une difficulté des douleurs quand on a 20. Bien sûr, si vous avez ça, vous pouvez orienter vers un ORN. On a également l'athérosclérose de l'artère carotide droite, on voit clairement au niveau de la flèche, ici à droite, donc du patient à gauche de l'image. Nous avons également des calcifications des ganglions lymphatiques. Ce que vous voyez là, au niveau à droite de notre image, sont des calcifications des ganglions lymphatiques qui peuvent avoir des origines multiples, soit des origines bénines, telles que tuberculose, sarcoïdose, ou encore des origines malines, telles qu'un lymphome, ou alors une métastase d'un carcinot. Et ça, bien entendu, ça s'oriente, on travaille avec nos confrères médecins. Également, les litiases. Maintenant, on revient à la pathologie que l'on rencontre le plus souvent, donc les litiases intraglandulaires ou sous-maxillaires. Donc là, je reviens à l'échographie que j'ai citée tout à l'heure. Une simple échographie va vous donner le diagnostic différentiel où ça laisse comprendre qu'il s'agit d'une litiase et non pas d'une adénopathie ou d'un problème osseux type ostéon, par exemple. Alors, les odontomes, c'est ce qu'on voit assez souvent, une image typique radio opaque, entourée d'un petit halo radio clair. On le voit ici, sur un deuxième cas, ici. Alors, ici, on a une image radio opaque. Image radio opaque, donc, avec cette image qui est accolée, donc cette lésion qui est accolée à la racine, c'est typiquement du sémantum vrai ou du sémantoblastome. Et l'histologie est là pour nous le démontrer. Donc, on a également, soit assez souvent, une image radio claire tout autour de la lésion. Un autre cas, ici, il s'agit donc soit d'un sémantum vrai ou d'un ostéoblastome ou d'une dysplasie ostéosémantaire. À partir du moment où la lésion est non accolée à la racine, on va plutôt parler de dysplasie ostéosémantaire. On le voit ici, on le voit mieux au niveau du scanner. La lésion blanche, donc l'image radio opaque, la lésion radio opaque n'est pas accolée à la dent. Et là, on a un contrôle à 8 mois avec une réhaussification complète et une guérison complète. Voyons donc sur cette image, cette lésion radio opaque. Il s'agit d'un ostéome central, un odontome ou un sémantome. On va pencher plus vers l'ostéome central. On va évoquer ces trois diagnostics. Sur cette image, nous avons un ostéome périphérique. On le voit très clairement ici, au niveau de la zone basilaire. Images mixtes maintenant. On a ici un fibro-sémantome ossifiant, fibro-dontome amélo-blastique. C'est une image radioclaire, uniloculaire, bien délimitée, dans un premier temps au début. Et puis après, avec le temps, cette image va se remplir de calcifications. Et là, c'est une image, c'est une radie qui a été prise à un stade avancé de ce fibro-dontome amélo-blastique ou de ce fibro-sémantome ossifiant. On va voir les images en faveur de l'agressivité. Alors, quelles sont les images en faveur de l'agressivité ? Nous avons l'irrégularité de l'image. Les flots des bords, absence des lignes bordantes, aspects de dents flottantes. Nous avons également les ruptures corticales et l'envahissement ou l'infiltration des parties molles. On va voir ici, par exemple, un exemple de carcinole métastatique suite chez une patiente aux antécédents de tumeurs du sein. Donc, douleur importante, ne cédant pas aux antalgiques. La patiente est édentée de longue date. On voit ici, au niveau de la mandibule côté droit, une lésion à peine, on la distingue à peine au niveau de la panoramie qui, pourtant, au niveau du scanner, on a une mise osseuse très importante avec une rupture corticale au niveau vestibulaire et au niveau légoire. Deuxième cas, c'est une métastase maxillaire d'un mélanome. On voit une discrète image radioclaire au niveau du secteur molaire en haut, ici à gauche. Et on a, au niveau clinique, un bourgeonnement. Donc là, c'est clairement une métastase, vu l'historique du malade, bien entendu. Également, sur cette image, la même chose. On a cette image un petit peu mitée. Donc, c'est une radioclaire avec un aspect mité, avec des signes de lésions, donc d'agression du nerf alvéolaire, avec des hypoesthésies. Et vu les antécédents du malade ou de la patiente, on va enquer au dédominique de métastase mandibule. Là, on a une tumeur maline très, très importante. On voit clairement l'image caractéristique de la dent flottante, une fracture spontanée ici et des limites complètement imprécises. C'est flou, tout est flou, donc on n'a pas de limites précises. Donc là, il s'agit d'une tumeur maline, bien entendu. La thérapeutique, ce n'est pas la peine, ce n'est pas le but du sujet, mais en clair, les thérapeutiques qui s'adressent aux tumeurs maxillaires, c'est en général une thérapeutique chirurgicale, à part les pistes inflammatoires, on peut éventuellement proposer une thérapeutique non chirurgicale telle que les traitements, les retraitements endodontiques. Puis après, éventuellement, on peut passer à la chirurgie, soit la maticalisation et nucléation exérèse ou résection intercrise selon l'âge, le degré d'atteinte, etc. Pour finir, on va dire que la radiographie panoramique fait partie intégrante de l'arsenal diagnostique et constitue une exploration essentielle, voire indispensable, dans la démarche diagnostique des pathologies maxillaires. La 3D est souvent demandée en deuxième intention et en complément de la panoramique devant une image ou un biliaire, mais surtout au niveau maxillaire, parce qu'il y a beaucoup de superpositions, donc on a besoin de la 3D. Ne pas oublier la scintigraphie, ne pas oublier l'IRM, et le diagnostic exact, bien entendu, exige une évaluation corrélative des observations cliniques, radiologiques et physiologiques. Le médecin dentiste sera rarement en mesure de prévoir, donc de pouvoir poser un diagnostic définitif, mais il doit être capable d'identifier les lésions suspectes afin de référer le patient chez un spécialiste. Voilà, ça a été un peu rapide, mais j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, docteur Aitmoufak. C'était très intéressant comme conférence. Par contre, pour les... Studio Schleuf, c'est à vous. Allumez votre webcam et votre micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez là ? Un, deux. Docteur Sardou ? Oui, vous m'entendez juste là. Le micro, s'il vous plaît. Donc, vous m'entendez là ? Parfait. D'accord. Donc, docteur Aitmoufak, je vous remercie pour la conférence. Vous vous rendez pour le temps ? Là, ça ne dépasse. Pour le débat, il y a une seule question. que je vais vous la poser. Donc, c'est la question de docteur Drawa. Il voulait que vous décriviez l'image radiologique d'un lymphome au niveau du maxillaire supérieur. Oui ? La question était que vous voulez l'image radiologique d'un lymphome au niveau du maxillaire supérieur ? L'image des lymphomes, c'est des images radioclaires. On a des images radioclaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une lésion cancéreuse, vous allez avoir des images radioclaires, des images d'ostéolyse. Vous allez avoir des images d'ostéolyse. C'est à peu près ce qu'on a vu dans les quelques images des lésions tumorales cancéreuses qu'on a vues, que je vous ai montrées vers la fin. Vous allez avoir des images radioclaires avec des limites qui sont imprécises. D'accord. Je vous en prie, merci à vous, merci à toute l'équipe. Je vous invite à s'y servir avec nous en tant que participants. D'accord, je vais basculer. Vous pouvez toujours poser des questions. Merci. D'accord. Là, je pense qu'on passe directement à la deuxième conférence. J'invite le professeur Ben Aouf. Professeur Ben Aouf. Oui, sur celui-là. Donc, c'est à vous la parole, professeur. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là parmi vous pour ce webinaire organisé par l'association du corps médical privé de la ville de Schleff pour vous parler un peu de la prise en charge et surtout du diagnostic de la maladie celiaque ainsi que le reste des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qu'on appelle les NICI. Et on va donner ainsi le point de vue de l'odontostomatologiste. Alors, la maladie celiaque a été longtemps intégrée dans le groupe des NICI à côté de la maladie de Crohn et de la rectocolite homo-hémorragique. Mais plus maintenant, puisqu'il ne s'agit pas de maladie inflammatoire, mais plutôt d'une entéropathie auto-immune survenant après ingestion du gluten chez des sujets génétiquement prédisposés. Alors, cette prédisposition génétique a changé la donne. Il s'agit donc d'une hypersensibilité digestive avec réponse immunitaire appropriée. Alors, il faut savoir que la maladie celiaque typique s'exprime essentiellement par des manifestations digestives type diarrhée, ballonnement, constipation, douleur abdominale, etc. Mais aussi par des manifestations extra-digestives qui sont totalement variables et diverses, à savoir des manifestations neurologiques, hépatiques, aussi articulaires et aussi des manifestations buccodentaires. Alors, à travers le monde, nous constatons le profil changeant de la maladie avec baisse significative et continue de la forme typique digestive au profit de l'émergence des formes atypiques, ce qui entraîne un retard de diagnostic de la maladie celiaque. Les manifestations buccodentaires font partie des manifestations extra-digestives, ce qui entraîne un rôle important de l'autoconstromatologiste dans le dépistage de la maladie celiaque. Alors, ainsi, la maladie celiaque se présente sous différentes formes. Alors, on a, bien sûr, la forme classique, typique, avec ce qu'on appelle le syndrome de malabsorption, qui s'accompagne de diarrhée chronique, douleur, distension abdominale, etc. Avec, bien sûr, une sérologie de la maladie celiaque qui est positive, ainsi que des manifestations histologiques au niveau intestinal caractérisées au maximum par la maladie celiaque. Nous avons aussi des formes silencieuses asymptomatiques, où les lésions histologiques sont présentes, la sérologie est positive, mais la sémiologie clinique est pauvre, on a peu d'expressions cliniques. Il y a aussi les formes latentes, où la sérologie est positive, le type HLA prédisposant existe, à savoir le type HLA DQ2-DQ8, mais l'architecture intestinale, c'est-à-dire l'expression histologique, reste inchangée. On a aussi les formes associées, qu'il ne faut pas méconnaître, c'est-à-dire l'association de la maladie celiaque avec d'autres désordres auto-humains, la plus connue est l'association maladie celiaque diabète de type 1. Et on a aussi, celle qui nous intéresse, c'est les formes atypiques, où les signes extra-digestifs sont inaugurales, c'est-à-dire qui sont au premier plan. On n'a pas de manifestations digestives, et donc on a les manifestations extra-digestives qui vont venir au premier plan, à savoir une anémie, un retard pubertaire, une osteoporose, et en ce qui nous concerne, des manifestations buccodentaires qui peuvent être isolées et conduire au diagnostic de la maladie celiaque. Alors, le diagnostic de la maladie celiaque, bien sûr, au final, repose sur les critères, les derniers critères de l'ESPGAN établis en 2012, c'est-à-dire la sérologie, le type HLA, et bien sûr les manifestations histologiques après biopsie duodéno-gégénale. Le traitement repose, bien sûr, sur l'exclusion du gluten, de l'alimentation par l'instauration d'un régime sans gluten. La relation entre la maladie celiaque et la cavité buccale, ainsi que le reste des NICI, s'explique par des considérations immunologiques, histologiques, microbiologiques et physiopathologiques. Alors, en ce qui concerne l'immunologie, celle-ci s'explique par un élément anatomique qui est très important, c'est ce fameux MAL, c'est le mucosel associé à l'infoïet tissu, c'est un système lymphatique, on va dire, qui est commun entre les différentes muqueuses. Et en ce qui nous concerne, à ce propos, entre la muqueuse gastrique et la muqueuse buccale. Alors, ce système lymphatique a pour particularité d'avoir des structures anatomiques connues, des structures lymphatiques bien organisées au niveau buccal et au niveau gastrique, mais aussi d'avoir un tissu lymphoïde qui est diffus et qui existe au niveau de toutes les laminas propria, c'est-à-dire au niveau du corian, de toutes les muqueuses. Ainsi, toute réponse immunitaire ou réaction immunitaire qui se produit dans un territoire est reproduite dans un autre territoire. Cette reproduction s'explique par la migration d'immunoglobulines, qu'on appelle les IGA sécrétoires. Ces cellules vont migrer entre les différents sites et vont reproduire les informations immunitaires. Donc, une agression au niveau intestinal et notamment au cours de la maladie cédiaque au niveau intestinal va être reproduite au niveau de la muqueuse buccale et on aura des changements histologiques aussi bien au niveau de la muqueuse gastrique qu'au niveau de la muqueuse buccale. Donc, ces changements histologiques qui s'opèrent au niveau intestinal vont être retrouvés plus haut au niveau de la cavité buccale et vont expliquer la survenue de certaines manifestations buccales de la maladie cédiaque. Nous allons donc avoir une muqueuse buccale dans laquelle on va retrouver une atrophie épithéniale, une spongiose et aussi un infiltrat inflammatoire qui est plus ou moins dense. On a aussi des considérations microbiologiques. Elles sont expliquées par le microbiote. Alors, un microbiote, le microbiote de chaque individu est composé de plusieurs centaines d'espèces microbiennes qui vivent en équilibre avec l'hôte, c'est-à-dire en homobiose. C'est ce qu'on appelait anciennement la flore commensale ou la flore sacrophyte. Actuellement, dans la littérature, vous trouverez le terme de microbiote. Alors, au cours de la maladie cédiaque, cet équilibre est rompu et on parle de dysbiose. La dysbiose intestinale va entraîner une prolifération de bactéries pro-inflammatoires qui vont donc intuire la réaction inflammatoire au niveau intestinal, des bactéries grammes négatives avec diminution de la flore bénéfique. Au niveau buccale, on aura l'émergence de bactéries chromogènes et surtout de la classe actinomyces et les actinomyces, actinomyces et incommitants dont le rôle dans la maladie parotentale n'est plus à démontrer. On a aussi des considérations physiopathologiques. Alors, la maladie cédiaque, ça combat souvent d'hypocalcémie due au syndrome de malabsorption. Donc, cette hypocalcémie va se répercuter sur tout ce qui se calcifie, à savoir les dents et l'os. On a aussi l'action des anticorps anti-gliadines. Alors, la gliadine, c'est quoi ? C'est un produit, si vous voulez, c'est la fraction alcoolo-soluble du gluten et donc c'est la partie du gluten qui est responsable de la maladie. Alors, ces anticorps auront pour cible non seulement la muqueuse gastrique, mais aussi d'autres organes, notamment l'organe de l'émail. Et donc, on aura après des répercussions sur la minéralisation, la formation des dents. Le reste des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, à savoir la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, peuvent aussi avoir en commun ces manifestations, mais à un degré moindre. Maintenant, nous allons voir les manifestations buccodentaires de la maladie cédiaque et du reste des misies. Alors, ces manifestations buccodentaires sont dominées d'abord par les manifestations dentaires. Vous trouverez dans la littérature une profusion d'éléments à ce sujet-là. Alors, on aura d'abord des anomalies de structure des dents. Il s'agit de défauts de l'émail dentaire. En anglais, on parle d'hémorragique. Ces défauts de l'émail sont appelés à tort dans la littérature francophone « hypoplasie de l'émail ». Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la forme hypoplasique, on a aussi le reste des autres formes, la forme hypocalcifiée et la forme hypomature. Donc, le terme le plus approprié serait « défauts de l'émail dentaire ». Alors, ces défauts de l'émail dentaire sont des anomalies spécifiques qui ont été décrites par Lisa Hayne pour la première fois en 1990. Alors, ces anomalies spécifiques, elles ont la particularité d'adopter une distribution chronologique, c'est-à-dire qu'elles atteignent les dents qui font leur éruption en même temps, telles que par exemple les premières polaires et les incisives. Et donc, la distribution se fait aussi symétriquement. Donc, vous allez avoir les mêmes dents atteintes du côté droit que du côté gauche. Lorsque cette distribution chronologique et symétrique n'est pas respectée, on parle d'anomalies non spécifiques. Hayne a établi aussi une classification qui est très importante. Elle les a gradées du grade 1 au grade 4. Ça va du simple défaut de couleur de l'émail comme vous voyez sur la photo de haut où on voit un émail qui est un peu blanchâtre au niveau du bord libre des dents jusqu'au défaut structurel qui est très sévère, qui peut donc affecter la forme carrément de la dent et perturber donc la forme définitive de la dent. On a aussi d'autres manifestations dentaires qui peuvent accompagner la maladie scéliaque. Vous avez le retard d'éruption, les malocclusions et les dysharmonies dentaux maxillaires. Ceci s'explique par le retard staturo-pondéral qui caractérise la maladie. Donc, on aura une discordance entre la taille de l'arcade et la taille des dents définitive, ce qui explique la fréquence des DDM. On a aussi une susceptibilité à la carie dentaire. Les dents des malades scéliaques seraient susceptibles à la carie dentaire puisqu'il y a des défauts au niveau de leur minéralisation, comme on voit sur cette photo. On voit un défaut de structure au niveau de la 11 ainsi qu'une carie dentaire qui est assez importante au niveau de la 12. On a aussi la fréquence des dépôts noirâtres, ce qu'on appelle les black stains, qu'on remarque chez les malades scéliaques. Alors, ces dépôts noirâtres sont expliqués par les modifications du microbiote. On a dit que les bactéries chromogènes prolifèrent à cause de la dysbiose buccale et ce qui explique qu'on a une fréquence de ces dépôts noirâtres au niveau des dents. On voit sur cette photo une tâche au niveau de l'émail dentaire qui est donc une anomalie de grade 1 avec des black stains qui sont plus ou moins diffus. On a aussi, bien sûr, dans le même ordre, les manifestations muqueuses. Alors, ces manifestations muqueuses sont dominées, bien sûr, par l'aftose buccale récidivante. Cette aftose buccale récidivante est favorisée par les conditions tissulaires dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'atrophie épithéliale, l'inflammation, la spongiose et l'infiltre inflammatoire qui seraient des conditions tissulaires qui favoriseraient la survenue de l'aftose buccale récidivante. Alors, toute aftose buccale récidivante chez un enfant ou même chez un adulte doit faire rechercher systématiquement une maladie celiaque atypique ou qui est restée méconnue. C'est un diagnostic d'élimination qu'on doit toujours instaurer. Toujours dans les manifestations muqueuses, on a la glossite exfoliatrice marginée ou la langue géographique. Celle-ci, on parle de la forme que la langue géographique pourrait être l'expression du psoriasis buccale et on connaît l'association entre la maladie celiaque et le psoriasis qui sont tous les deux des désordres auto-humains. Donc, ça pourrait l'un expliquer l'autre. Dans la littérature, on trouve aussi la fréquence, l'association de la glossite atrophique qui serait expliquée par l'anémie qui accompagne souvent la maladie celiaque et celle-ci accompagne d'un déficit en vitamine B12 explique la survenue de la glossite atrophique. Le lichen plan buccale est aussi une lésion auto-immune qui pourrait aussi, dont l'association avec la maladie celiaque a été largement rapportée dans la littérature. Vous voyez sur cette photo un lichen plan survenue chez une fillette de 11 ans. Alors, chez cette fillette, la recherche de la maladie celiaque n'est pas encore en cours mais on remarque quand même des black stains qui sont plus ou moins diffus au niveau des dents ce qui pourrait donc être en faveur peut-être d'une association maladie celiaque et lichen plan buccale. D'autres manifestations, notamment des manifestations cutanion-muqueuses ont été rapportées en association avec la maladie celiaque. On a surtout la dermatite herpétiforme. Alors, la dermatite herpétiforme est une infection cutanion-muqueuse allergique mais l'association avec la maladie celiaque est pratiquement quasi constante. Donc, il faut rechercher systématiquement une maladie celiaque et l'association avec la maladie celiaque est pratiquement toujours retrouvée. Il faut savoir que la dermatite herpétiforme peut aussi avoir des manifestations buccales muqueuses type, une somatite herpétique. Des manifestations salivaires ont aussi été rapportées en association avec la maladie celiaque. Donc, nous citons l'exemple du syndrome SEP ou le syndrome de Boucherot-Grein. La fréquence de la sécheresse buccale a aussi été rapportée dans la littérature en association avec la maladie celiaque. On a aussi la production d'immunoglobulines, des immunoglobulines spécifiques à la maladie celiaque qu'on a retrouvées au niveau de la salive. Ceci a permis une piste de recherche à partir de laquelle on pourrait faire le diagnostic de la sérologie à travers un prélèvement salivaire. C'est toujours dans le domaine de la recherche. On a aussi des manifestations ostéo-articulaires qui sont expliquées par le syndrome de malabsorption. On a bien sûr d'abord le retard staturo-pondéral avec toutes les répercussions que cela peut avoir. On a aussi la fréquence de l'arthrite. Ce sont ce qu'on appelle des entéro-arthrites. Ce sont des arthrites un peu particulières qui sont en rapport avec des maladies digestives, notamment la maladie celiaque et la maladie de Crohn. On a aussi l'hypocalcémie qui accompagne souvent ces maladies digestives. L'ostéopénie, on peut avoir aussi une diminution de la masse osseuse et une ostéoporose. L'hypovitaminose D aussi est retrouvée dans le cadre de la maladie celiaque, expliquée aussi par le phénomène de malabsorption. Je vous présente ici le cas de deux patients qu'on a pris en charge au niveau du service de pathologie au niveau à Oran, c'est du CHU d'Oran. Il s'agit donc de la patiente de droite, une jeune femme de 24 ans qui s'est présentée avec une limitation de l'ouverture buccale. Après investigation, la maladie n'était pas connue comme ayant une maladie de Crohn. Après investigation, nous avons retrouvé une arthrite. On voit les géodes sous contrat sur la coupe de TDM au niveau du compte d'île droit. La présence de géodes signe la présence d'une arthrite. Après bilan clinique et paraclinique, nous avons retenu le diagnostic d'une maladie de Crohn. La maladie a été mise sous traitement spécifique et elle a pratiquement retrouvé toute son amplitude, son ouverture buccale. Le patient de gauche est un jeune garçon de 16 ans qui est venu avec une limitation moins importante que pour la jeune femme, mais la destruction osseuse est très importante. On voit une liste pratiquement, une liste de la tête condylienne. Le patient a été mis sous traitement et donc le patient est toujours sous contrôle. Alors, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que devant des défauts de l'émail, allant de la simple opacité aux défauts de structure évident, ou bien devant une aftose buccale récidivante, il ne faut pas basculer dans la banalité. Il ne s'agit pas toujours d'une amylogénèse imparfaite, il ne s'agit pas toujours de caries, du vibran ou des diagnostics comme ça un peu de facilité. Une aftose buccale récidivante, ce n'est pas toujours une allergie alimentaire. Il faut rechercher, et je pense que ça doit être systématique si ça survient chez un enfant, il faut rechercher un syndrome de malabsorption, c'est-à-dire la recherche de diarrhée, de constipation, de douleur abdominale, de distension abdominale, de retard de croissance. Ce syndrome de malabsorption est hautement évocateur d'une maladie celiaque. Dans ce cas-là, le malade doit être orienté systématiquement vers un service de pédiatrie pour diagnostic et traitement. En absence du syndrome de malabsorption, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le cadre de maladie celiaque, mais il faut retenir l'éventualité d'une maladie celiaque atypique où la sémiologie extra-digestive est inaugurale, c'est-à-dire qu'elle est, c'est elle qui couvre le bal, si vous voulez, c'est elle qui fait découvrir la maladie. Donc cette éventualité doit toujours être évoquée. Je vous présente le cas d'une petite fille de 8 ans qui a été traitée pendant des années pour la prise en charge de ce qu'on pensait être des caries. Donc la maladie nous a été adressée pour prise en charge de caries. Vous voyez bien que ce n'est pas des caries, que la patiente a une béance très importante, pratiquement le maxillaire supérieur et inférieur se touche au niveau postérieur, antérieur, il n'y a pas de contact. Quand même un cabaret doit faire rechercher autre chose qu'une anomalie, que des caries ou bien un trouble du développement. Donc la patiente a été investiguée et nous sommes arrivés au diagnostic de maladie celiaque et la malade a été mise sous traitement, bien que sur le plan de la croissance, elle avait une croissance pratiquement normale et elle n'avait aucune sémiologie digestive. A ce même titre, j'interpelle aussi les pédiatres et les médecins généralistes qui doivent évoquer une maladie celiaque devant la présence des manifestations buccodentaires. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être, eux, les premiers à regarder la cavité buccale d'un jeune enfant et donc devant des dommages pareils, ce n'est pas des caries, il faut penser peut-être à autre chose, même si on n'a pas de signe digestif. En outre, la fragilité de l'émail des dents des malades celiaques connus augmente ce qu'on appelle le risque carieux individuel chez ces malades. Il est donc important et impératif d'insister sur la nécessité des mesures d'hygiène buccodentaires basiques en consultation des pédiatries. Et en ce qui concerne les soins spécialisés, il faut orienter les patients vers les structures de soins buccodentaires les plus proches. Pour conclure, nous dirons que le diagnostic de la maladie celiaque en ce qui concerne les formes typiques de la maladie, c'est-à-dire les formes où les manifestations digestives sont présentes, reposent sur des arguments cliniques et histologiques bien établis, c'est-à-dire... ...histologiques et génétiques. Le diagnostic est moins évident. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur des signes extra-digestifs souvent méconnus. Donc, le patient qui vient pour une anémie, il va être donc exploré et investigué pour une anémie sans penser à autre chose. Au même titre, quand le patient vient pour des manifestations buccodentaires, une aftose buccale récitivante par exemple, il va être mis sous bain de bouche pendant des années sans que pour autant que le praticien va penser aux manifestations buccales de la maladie celiaque, dans le cas d'une sémiologie extra-digestive. Donc, nous réitérons nos recommandations devant des défauts de l'émail, surtout qui se singularisent par une distribution chronologique et symétrique. Et en ce qui concerne la muqueuse buccale, lorsqu'on a une aftose buccale récitivante, il faut faire le lien entre la muqueuse gastrique et la muqueuse buccale, car la muqueuse buccale peut être un modèle d'étude pour la muqueuse intestinale et doit faire rechercher systématiquement une maladie celiaque sous-jacente. Je vous remercie pour votre attention et je tiens aussi à remercier l'ensemble des organisateurs qui ont tenu à perpétuer ce rendez-vous de formation malgré les conditions sanitaires que le pays, que le monde connaît. Et donc, je tiens à les féliciter pour leurs efforts. Donc, merci beaucoup, docteur. Docteur Sardou, vous êtes avec nous ? D'accord, oui, je suis là. Donc, je vous remercie, professeur, pour votre conférence. Je vous remercie surtout pour le respect du temps. Donc, vous étiez à cheval. Donc, oui, vous m'écoutez là ? Oui, parfait, docteur. D'accord. Donc, professeur, on a pratiquement deux questions et deux commentaires. On va commencer par les questions. La première question, c'est la question du docteur Nord-Inziden. C'est un pédiatre. La question est la suivante. Est-ce que vous gardez toujours la biopsie intestinale pour le diagnostic en cas où les anticorps sont faiblement positifs ? Professeur, avez-vous entendu la question ? Professeur, vous avez entendu, j'ai l'impression de la connexion. Oui. Effectivement. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Bon, la première question, c'est la question du docteur Zid, c'est un pédiatre. La question est, est-ce que vous gardez toujours la biopsie intestinale pour le diagnostic en cas où les anticorps sont faiblement positifs ? Alors, bon, je ne peux pas me substituer aux pédiatres. C'est à eux de poser le diagnostic. Nous, notre rôle en tant que chirurgien dentiste, c'est de les orienter vers le pédiatre. Mais ma petite expérience, ma petite expérience avec les gens de pédiatrie, et je parle sous réserve, bien sûr, de leur intervention, c'est que la biopsie, la sérologie même étant faiblement positive, on la retient et on fait, la biopsie reste, on parle du gold standard, c'est la pierre angulaire du diagnostic. On ne pose pas de diagnostic de maladie céliaque sans faire de biopsie. Après, ce n'est pas à moi de le dire, c'est les pédiatres qui s'y connaissent mieux. Si j'arrive à orienter un malade vers un pédiatre à travers ses manifestations buccales, je crois que j'ai fait déjà mon boulot et le reste, c'est le travail des pédiatres. C'est juste une collaboration entre nous, mais on ne va pas se substituer les uns pour les autres. D'accord. Donc, j'espère que... Donc, pour le même docteur, il vous a fait un commentaire concernant la langue géographique. Géographique, donc, ils disent que c'est une manifestation fréquente de la carence martiale. C'est-à-dire, pas spécialement... Non, je crois qu'ils confondent. Ils parlent... C'est ce qu'on appelle la glucide exfoliatrice marginée. Alors, je crois qu'ils parlent de la glucide rhamdoïde médiane qui est généralement une anémiféryprique, une carence martiale. Même chose, ça, c'est une condition tissuaire que le patient a dès la nuit. Parce que les dessins sur la langue vont changer. Parce qu'à un certain moment, on aura une atrophie d'un côté et une hypertrophie de l'autre côté. Ça fait qu'il va y avoir comme une carte géographique qui va changer au fil des années. Alors, cette glucide, cette langue géographique pourrait être isolée sans pour autant avoir une explication, on peut avoir une langue géographique sans que pour cela soit pathologique. Le patient va se plaindre de picotements au moment de l'alimentation quand il prend des aliments épicés. Des fois, la plupart du temps, on conseille au patient de se brosser la langue pour éviter la stagnation alimentaire au niveau de ses infractuosités. Mais ce n'est pas toujours pathologique. Mais il se pourrait que la langue géographique, on dit que c'est l'expression du psoriasis buccal. Parce que le psoriasis buccal existe. Il existe sous différentes formes. Parmi lesquelles, c'est la langue géographique. Et l'association entre maladie celiaque et langue géographique a été rapportée dans différentes études. On pense que ça serait une association en forme associée de maladie celiaque avec le psoriasis. D'accord, docteur. Merci. Pour la question suivante, docteur, c'est pour la question du docteur Mohamed Larbi-Grouche. La question est, devant la laftose buccale récidivante, à quel âge on est interpellé ? Je pense qu'on est interpellé à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour intervenir. L'aftose buccale récidivante, normalement, elle ne doit pas survenir. Un épisode par an ou deux épisodes par an, c'est tolérable. Mais pour qu'on puisse parler d'aftose buccale récidivante, il faut qu'il y ait plusieurs épisodes. Donc, quand le patient fait des épisodes répétés d'aftes, il faut rechercher une éthiologie. Il y a beaucoup d'éthiologies, parmi lesquelles la maladie celiaque. Dans les éthiologies, on peut avoir une anémie, on peut avoir une neutropénie, on peut avoir une allergie alimentaire. Il y a beaucoup d'éléments. Mais il faut toujours rechercher une maladie celiaque, surtout chez un enfant. Dans l'expérience du service, pratiquement à chaque fois qu'on a demandé une sérologie de maladie celiaque chez un enfant ayant fait une arthose buccale récidivante, dans les deux tiers des cas, on est tombé sur une maladie celiaque. D'accord. Donc, docteur, pour la dernière question, c'est la question du docteur Asma Benahmed. Est-ce qu'on peut trouver des bactéries de l'intestin au niveau de la cavité buccale ? Bien sûr. Écoutez, la cavité buccale, c'est l'extrémité supérieure du tube digestif. Ce n'est pas interdit que les bactéries circulent de bas en haut, de haut en bas. D'ailleurs, l'hélicobactère pylori a longtemps été évoqué. Professeur, nous vous avons perdu. Pardon, professeur, pouvez-vous répéter votre réponse ? Vous avez subi un problème de connexion. Oui. Alors, je disais que les bactéries circulent. Alors, on a l'hélicobactère, l'hypothèse de l'implication de l'hélicobactère pylori dans la survenue de la maladie parodontale a longtemps été évoquée, alors que l'hélicobactère pylori vit, par définition, au niveau de l'intestin. Actuellement, on a aussi le rôle inverse. Le porphyromona gingivaliste, qui est une bactérie normalement qui vit au niveau buccal et qui est responsable de l'ulcère et de beaucoup d'autres maladies au niveau de l'intestin. Donc, la relation existe. Donc, voilà. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Donc, professeur, je vous invite toujours à assister avec nous en tant que participante. Très bien, je vais basculer au mode participante. Voilà. Et vous pouvez toujours poser des questions. Très bien. Allez, bonne continuation. Et avec ça, professeur, à la prochaine, inshallah. Au revoir. D'accord. Merci. Donc, là, on passe aux trois premières conférences. Donc, j'invite professeur Belkhiri. Professeur. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend. Donc, c'est à vous la parole. Merci. Merci. tenez à les en remercier. Je suis professeur Belkhiri, maître de conférence au CHU de Blimsus, service d'orthodontie. J'ai l'honneur et le grand plaisir de participer à ce forum et de pouvoir vous présenter ce travail sur les plaques à pistes de Planas et le rôle dans l'interception de la dysharmonie dentaux maxillaires par macro dentie relative. Il faut savoir qu'en denture mixte, il existe une grande variété de traitements pour traiter, pour corriger cette malocclusion. En effet, certains praticiens choisissent de faire des extractions programmées ou pilotées pour soulager l'encombrement et faciliter ainsi l'éruption harmonieuse des dents. D'autres, par contre, choisissent de différer le traitement, d'attendre l'éruption définitive, l'éruption des dents définitives, pardon, qui survient en général vers l'âge de 12 ans pour réaliser un traitement avec extraction des prémolaires. Alors, il s'agit d'extraire 4 prémolaires avec une thérapeutique fixe multi-attaches pour traiter cette malocclusion. D'autres praticiens préfèrent, par contre, éviter les extractions et réaliser très tôt, c'est-à-dire en denture mixte, un traitement conservateur et ceci en faisant de l'expansion dentaire. Effectivement, beaucoup d'auteurs pensent que les extractions ne sont pas toujours la solution, d'autant plus que beaucoup d'études ont montré que les perturbations occlusales chez l'homme moderne ont le plus souvent pour origine une croissance insuffisante des mâchoires et ceci par manque de sollicitation fonctionnelle. Quand je dis pas manque de sollicitation fonctionnelle, ça veut dire que les forces de mastication ne se développent pas avec une alimentation qui est molle et pratiquement semi-liquide. C'est les caractéristiques de l'alimentation moderne. La thérapeutique donc la plus adaptée est de procéder à l'expansion des arcades dentaires au lieu de réaliser des extractions. Alors, les techniques d'expansion des arcades maxillaires et mandibulaires sont nombreuses. Nous n'allons pas parler de toutes ces techniques. que nous avons choisi de vous présenter, celle de Planas, qui permet une expansion orthodontique lente et physiologique. Avant de parler de la thérapeutique proprement dite, je préférais d'abord vous faire un petit rappel sur cette malocclusion. Alors, la disharmonie dento-maxillaire par macro-dansé relatif se définit comme une disproportion entre la taille du matériel dentaire et le périmètre des arcades alvéolaires correspondante. C'est-à-dire que nous avons une insuffisance d'espace au niveau de l'arcade dentaire pour que toutes les dents puissent y loger. Elle se calcule par la différence entre l'espace disponible et l'espace nécessaire pour assurer l'éruption des dents. Alors, quand nous trouvons une DDM négative, ceci signifie que nous sommes en face d'une disharmonie dento-maxillaire par macro-dansé relative. Alors, il faut savoir que la DDM peut être antérieure, elle peut être latérale et elle peut être postérieure. Plusieurs facteurs sont incriminés dans l'apparition de cette malocclusion. Il y a d'abord le mécanisme d'érédité croisée lié par exemple à l'érédité de petits maxillaires d'origine maternelle et de dents volumineuses d'origine paternelle. Mais la cause la plus souvent incriminée, ce sont les troubles fonctionnels. Quand je dis troubles fonctionnels, c'est le trouble de la ventilation, de la déglutition, mais également de la mastication qui entraîne donc un hypodéveloppement des maxillaires puisque nous n'avons pas suffisamment de force pour stimuler la croissance maxillaire et mandibulaire. Château pense que si la denture est bien héréditaire, en revanche, le développement de l'appareil stomatognatique est sous le contrôle de la fonction masticatrice. Autrement dit, la macro-dansé relative est due pour une part majeure à l'insuffisance de cette dernière, c'est-à-dire l'insuffisance de la fonction de mastication. C'est une anomalie qui est très fréquente. Une étude a été réalisée en 1983 sur une population d'enfants algérois âgés de 6 à 13 ans et elle a montré une prévalence de pratiquement 50%. Donc, un enfant sur deux est touché par cette malocclusion. Il existe des signes cliniques et radiologiques qui nous permettent de faire le diagnostic de cette malocclusion. Nous avons les encombrements dentaires localisés ou généralisés, les dents ectopiques, les dents retenues, les dents incluses, les rétrusions dentaires, les protrusions dentaires, mais nous pouvons aussi retrouver des risalises atypiques ou des exfoliations prématurées des dents temporaires. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la thérapeutique de la dysharmonie dentomaxillaire par placapis de Planas. Il faut savoir que cette thérapeutique vise, en plus du traitement de l'ADD1, à réhabiliter la fonction de mastication. Les pistes ne sont pas utilisées seules, ils sont souvent associées à des meulages sélectifs qui permettent de créer des facettes de glissement pour supprimer la gêne fonctionnelle et faciliter ainsi les mouvements de latéralité mandibulaire. Alors, ces mouvements libérés induisent une augmentation de l'activité des muscles masticateurs. Un enregistrement électromyographique a été réalisé sur un groupe de patients traités au moyen des placapis de Planas, ceci afin de montrer l'effet de stimulation de ces plaques sur la fonction musculaire. On a observé, après un enregistrement électromyographique, une augmentation modérée de l'activité musculaire chez ces patients qui ont réalisé des mouvements de latéralité avec glissement mais sans plaque en bouche. On a observé également une augmentation modérée de l'activité musculaire chez des patients qui réalisent des mouvements de latéralité avec glissement sans plaque. Voyez donc cet enregistrement, vous pouvez constater que nous avons une augmentation de l'activité musculaire du massétaire droit lors du mouvement de latéralité. Cette activité électromyographique a été plus élevée chez le même patient lorsqu'il a mis en place ces plaques à pistes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même une nette différence comme vous le voyez ici entre le premier enregistrement où le patient ne portait pas les plaques à pistes et le deuxième enregistrement graphique où les plaques sont en place. Nous avons fait la même constatation lorsque nous avons enregistré l'activité du temporal antérieur droite et gauche chez le même patient avec et sans plaque à pistes en place. Donc, nous pouvons penser que les pistes de planasse permettent de libérer le patient de tout blocage, de contraintes lors de ses mouvements de latéralité, induisant ainsi une stimulation de la fonction musculaire. Une augmentation de la fonction musculaire entraîne des forces musculaires qui sont importantes, qui sont transmises au niveau des sites de croissance des maxillaires qui répondent par une augmentation de croissance et donc un élargissement des arcades dentaires. Alors, il faut savoir que le mouvement de latéralité que nous étudions en clinique n'est pas fonctionnel en lui-même. Il imite, au fait, c'est l'examen qui imite le mieux la situation fonctionnelle de la mastication et c'est ce mouvement que l'on doit examiner afin d'étudier la fonction de mastication, si vous voulez, afin d'explorer cette fonction. Il existe un moyen très simple d'explorer la fonction de mastication. Il s'agit de l'ongle fonctionnel masticateur de planasse. Il s'agit de l'ongle formé par la trajectoire du point interincisif inférieur lors du mouvement de latéralité droite ou gauche avec un plan horizontal. Lorsque nous avons une mastication équilibrée, une mastication physiologique et alternée, les AF1P sont égaux. Ils sont symétriques, comme vous le voyez sur la photo. Par contre, lorsque nous avons des AF1P qui sont asymétriques, ceci signe que nous avons une mastication unilatérale dominante du côté de l'ongle le plus faible. Elle est soit dominante, soit exclusive du côté de l'ongle le plus faible. En pratique quotidienne, l'examen de l'AF1P est très simple. Il suffit d'appliquer la pointe des précelles sur le point interincisif inférieur afin de suivre la trajectoire de ce point lors du mouvement de latéralité. Ceci va nous permettre la visualisation de ces ongles. On peut aussi les voir en décomposant les mouvements de latéralité mandibulaire sur les photos. Depuis tout à l'heure, je vous parle des plaques à pistes de Planès. C'est un appareil qui est très simple, c'est un dispositif très simple et qui ne coûte pas très cher et qui n'est pas difficile à réaliser. Il est composé d'un appareil supérieur qui comprend en plus de la plaque en résine, deux crochets stabilisateurs que l'on place en général entre les incisives latérales supérieures et les canines, un vérin transversal qui permet de suivre l'élargissement du maxillaire lors du traitement et des pistes en résine que vous voyez en rouge qui ont en moyenne 30 mm de long et 5 mm de large. Ce dispositif est constitué également d'un appareil inférieur qui comprend également des crochets de stabilisation, deux taquiers occlusaux qui empêchent l'enfoncement de la plaque, un vérin transversal ainsi que des pistes mais qui sont beaucoup plus minces par rapport à celles d'eau. Les pistes, quand elles sont construites au laboratoire, elles doivent se présenter comme des surfaces planes et elles doivent être parallèles au plan de compère chez les patients qui présentent des rapports de classe 1 squelettique. Par contre, chez les patients qui ont une classe 2 squelettique, il est conseillé de changer l'orientation de ces pistes, de les construire de telle sorte à ce qu'elles soient obliques vers le haut dans le sens postéro-antérieur. Tout à l'heure, j'avais parlé de meulage sélectif. J'avais dit que les plaques à pistes sont souvent associées au meulage sélectif. Le meulage sélectif dans la thérapeutique de Planas nous permet de réaliser artificiellement une abrasion, une usure des dents qui aurait dû se produire si les aliments que nous consommions étaient durés secs. En faisant ce meulage sélectif, on libère les mouvements de latéralité mondiculaire et les mouvements et on facilite ainsi la mastication du patient. Le meulage est réalisé avec une fraise diamantée en forme de roue montée sur turbine. On l'utilise aussi pour déterminer les points à meuler du papier articulé. Ce meulage doit se faire en douceur sans atteindre la jonction amélo-dentinaire et surtout sans toucher les cuspides d'appui sinon on risque de perturber la dimension verticale du patient. Afin d'apprécier et de voir l'efficacité du traitement par plaque à piste pour la correction de la dysharmonie dentomaxillaire. Nous avons choisi de vous présenter quelques cas cliniques. Ce sont des patients que nous avons traités dans le service. Pour le premier cas, il s'agit d'une patiente âgée de 8 ans. Elle est donc en début de denture mixte. Elle présente comme vous le voyez une DDM maxillaire que nous avons chiffrée et qui est de moins 5,6 mm c'est-à-dire qu'il manque 5,6 mm pour qu'il y ait un alignement au maxillaire. Nous notons aussi un articulé inversé au niveau de la douce. Une DDM antérieure mandibulaire quand je parle de DDM antérieure ça veut dire que c'est ce que nous avons calculé l'ADDM au niveau du secteur antérieur c'est-à-dire de canine à canine. Et cette patiente lors du premier examen présentait une mastication préférentielle à gauche puisque l'AF1P gauche est inférieure à l'AF1P droite. Vous pouvez voir l'émoulage les modèles de la patiente et vous voyez très bien que la douce est bloquée par la treize en raison du manque d'espace. Après une année de traitement nous avons pu régler le problème de chevauchement. Nous voyons un alignement dentaire, un repositionnement de la douce ainsi que la correction de l'articulé inversé mais surtout nous avons gagné de l'espace et ceci nous a donné même un gain d'espace suffisant pour l'éruption des dents restantes. l'émoulage de la patiente avant et après traitement les photos en occlusion et en latéralité avant et après traitement. Donc vous voyez qu'il y a une nette amélioration. pour le deuxième cas nous avons une DDM qui est inférieure qui est beaucoup plus importante que pour la patiente précédente. Nous avons des AFMP inégaux donc une mastication préférentielle à gauche noter l'infra et la proclusion des incisives latérales supérieures. après l'émoulage de la patiente avant le traitement après quelques mois de traitement nous pouvons constater que le problème de DDM antérieur a été réglé. Nous avons eu un gain d'espace de 5,3 millimètres. L'ADDM antérieur mandibulaire a également été réglé. Reste bien sûr le problème latéral il y a un manque d'espace latéralement dans ce cas on a continué les plaques à piste pour régler le problème de DDM latéral. Les photos avant et après traitement. Le troisième cas il s'agit toujours de DDM maxillaire et mandibulaire mais le manque d'espace est plus important. Donc nous avons ici une mastication préférentielle à gauche notons aussi la palate occlusion de la 22 qui est en éruption et notons aussi que vous pouvez voir que l'espace pour l'éruption de la 12 est très minime. Sur les modèles de la patiente vous pouvez voir que la 42 est vraiment en dedans de l'arcade il n'y a pas du tout d'espace pour il n'y a pas du tout d'espace pour elle. Après quelques mois de traitement même si le traitement n'est pas fini chez cette patiente il nous reste encore de l'expansion à faire puisque la DDM est beaucoup plus importante par rapport aux deux cas précédents mais nous pouvons constater quand même une amélioration très nette et voyez la 42 qui était en lingot position a maintenant sa place sur l'arcade dentaire et ceci en faisant juste de l'expansion il n'y a pas eu d'extraction dentaire. Photo avant et après traitement. le dernier cas que je vais vous présenter est un peu particulier parce que cette patiente n'a pas uniquement une dysharmonie dentaux maxillaires elle a également un problème squelettique présenté au début lors de la première consultation une classe de squelettique par rétrognatie mandibulaire nous avons chiffré la DDM supérieure qui est de moins 4,16 millimètres et nous avons aussi une vestibula et infraposition de la 22 et notons que l'overjet est important est vraiment important il est il est de 6 il est de 6,12 millimètres alors que vous le savez normalement le l'overjet doit être de 2 à 3 millimètres maximum le profil de la patiente qui présente une convexité importante la téléradiographie après analyse céphalométrique nous avons trouvé un long angle ANB de 7 degrés alors que normalement dans le cas de classe 1 nous devions avoir un ANB de 3 à 4 degrés confirmant ainsi notre diagnostic clinique de classe 2 après quelques mois de traitement nous avons pu obtenir un alignement incisif les AFMP sont égaux il reste une DDM latérale à traiter c'est pour cela que nous avons maintenu la thérapeutique par placapis de planas téléradiographie avant et vous voyez qu'après le traitement nous nous sommes retrouvés avec un ANB de 4 degrés donc l'inclinaison des pistes a appris un avancement mandibulaire et a stimulé la croissance au niveau du condyle mandibulaire ramenant ainsi la mandibule vers l'avant le profil de la patiente avant et après traitement vous voyez que le profil est plus esthétique il est il est droit maintenant ce qui est la norme donc les moulages avant après traitement vous voyez l'overjet qui a diminué après thérapeutique vous voyez l'alignement des dents et nous avons même réussi à avoir des rapports de classe 1 molaire à droite alors qu'on était en classe 2 molaire avant thérapeutique donc pour conclure nous pouvons dire que les pistes de les pistes les placapistes de planas permettent de corriger la morphologie des arcades dentaires elles permettent de corriger la désharmonie dentaux maxillaire de façon conservatrice en redonnant aux patients une fonction de mastication physiologique c'est à dire une mastication unilatérale et alternée ceci cette mastication va apporter aux patients les stimuli nécessaires à la bonne santé et au bon développement du système stomatognatique ceci ne veut absolument pas dire que nous ne soutenons pas les extractions ou que nous avons quelque chose contre les extractions dentaires nous ne pouvons pas non plus dire que les extractions sont inutiles en effet certains cas ne peuvent être traités que par les extractions dentaires mais vu que nous avons des moyens conservateurs de traiter cette malocclusion il n'est plus admissible de faire autant d'extractions c'est à dire extraire 4 prémolets faire la germectomie de 4 dents de sagesse ces 8 dents ne sont pas seulement le quart de la denture c'est aussi le tiers de la surface de brouhement alors que nous avons un moyen conservateur qui nous permet de traiter cette malocclusion je vous remercie pour votre attention et je vous remercie aussi pour toute l'équipe pardon merci professeur professeur oui oui c'est à vous docteur ah d'accord donc je vous remercie professeur pour votre conférence je vous en prie ça fait un plaisir oui c'est très intéressant pour le moment il y a une seule question la question disons que quel est le moyen ou le moyen du diagnostic qui est tranche entre l'extraction et l'utilisation du dispositif que vous venez de citer ah c'est à dire quand est-ce que alors il faut savoir que nous ne pouvons pas utiliser cet appareil chez tout le monde si un patient se présente si un enfant en début de denture mixte se présente et qu'il a par exemple une biproalvéolie avec avec une convexité importante du profil nous ne pouvons pas utiliser cette technique parce que l'expansion dans ce cas va aggraver la convexité du profil dans ce cas il va mieux faire des extractions dentaires et ceci va régler le problème et en plus ceci va permettre une correction du profil du patient parce qu'on doit aussi tenir compte de l'esthétique faciale nous ne pouvons pas au cours de notre choix thérapeutique porter préjudice à l'esthétique faciale ceci d'une part d'autre part lorsque nous avons des arcades dentaires lorsque nous voyons que les arcades dentaires sont très larges lorsque nous avons des forces masticatoires qui sont importantes et notamment chez les sujets qui présentent une phase courte avec des forces avec des muscles masticateurs puissants et une et une supraclusie incisible ces patients là s'ils ont une dysharmonie dentaux maxillaire ce n'est pas lié à un problème de mastication ou à un problème d'hypofonctionnement ce sont des patients qui ont certainement hérité de dents volumineuses d'un des parents et bon les arcades vous savez chez les les dysbites squelettiques ils ont en général des arcades larges mais nous pouvons avoir ce qu'on appelle une macrodensie vraie ça veut dire que vous avez vraiment de grosses dents héritées par les parents et dans ce cas là ça ne sert absolument à rien de faire de l'expansion dentaire non seulement ça va élargir un peu plus les arcades qui sont déjà suffisamment larges ça va être inesthétique et et puis c'est pas indiqué dans ce cas là puisque les arcades dentaires sont larges alors autant dans ce cas là faire des extractions dentaires d'accord d'accord pour une autre question professeur oui quelle est la différence entre la piste de planasse et le quadilux alors le quadilux n'est pas un appareil fonctionnel c'est un appareil mécanique qui est utilisé en général en association avec des thérapeutiques fixes multi-attaches alors le quadilux est surtout utilisé lorsque nous avons une onde alvéolies ou une onde d'ognacime axillaire dans ce cas nous pouvons utiliser le quadilux et dans ce cas là nous n'avons pas une expansion physiologique le quadilux entraîne plutôt une version des dents afin de corriger l'articulé inversé alors que les plaques à piste de planasse permettent grâce à la libération des mouvements de latéralité de stimuler la croissance au niveau des process alvéolaires ça veut dire que nous avons des dépôts osseux au niveau des process alvéolaires élargissant ainsi les arcades maxillaires et mandibulaires et ménageant ainsi suffisamment d'espace pour mettre en place de façon harmonieuse toutes les deux d'accord merci beaucoup professeur je vous en prie c'était la dernière question donc je vous remercie merci à vous merci à vous on vous invite docteur Assisi avec nous pour le reste pour la dernière conférence et pour cela donc j'invite professeur Audrey et docteur Yabedri pour la dernière conférence professeur oui je suis là bonjour bonjour professeur très bien c'est à vous la parole professeur merci bonjour honorable assistance chers collègues chers amis alors permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce Yabedri pour notre présence aujourd'hui avec vous et permettez-moi aussi moi-même professeur Audrey chef de service d'OCEU de Tlemcen et ma collègue docteur Yabedri et sur la demande de mon ami Jafar Hakim de vous parler des biocéramiques et de vous donner d'essayer de vous donner un aperçu sur les réutilisations dans notre service d'OCEU de Tlemcen alors ces derniers temps on entend beaucoup parler de la régénération et de la réparation tissulaire plusieurs recherches se font et bien sûr l'industrie suit et se développe avec ces recherches parmi ces recherches et dans le domaine des biomatériaux dentaires nous vivons le développement des biocéramiques dentaires et aujourd'hui nous allons ensemble essayer de connaître ces biomatériaux quand et comment les utiliser et est-ce qu'ils ont pu changer nos habitudes nos habitudes à notre niveau dans le service de Tlemcen nous avons deux grands types de biocéramiques dans l'industrie médicale tout d'abord ceux qui sont mis sur un autre mais qui ne réagissent pas avec lui notamment avec les soucis mis en présence mais ils sont quand même biocompatibles mais nous avons comme exemple les alumina les zircones les carbones et le deuxième type c'est les actifs et c'est celles qui nous intéressent aujourd'hui puisque mises en contact avec un tissu elles vont soit déclencher ou soit stimuler un processus biologique à ce niveau et donc c'est ce type de biocéramique qu'on utilise en endodontie et en endodontologie conservatrice à notre niveau et donc au niveau international et parmi eux nous avons les biovers les hydroxyapatites les phosphates de calcium résorbables et aussi et surtout les silicates de calcium au niveau de biocéramique utilisées en endodontie et en osée ils sont divisés en deux grandes parties la première génération qui est dérivée du ciment de Portland ce sont les l'EMTA le minéral téoxyde agrégué c'est un dérivée du ciment de Portland qui a été proposé par Trobénigat en 1993 et la deuxième génération qui on peut l'ascender en deux grandes parties les monophasés les biocéramiques monophasés qui sont des silicates tricalciques purs tels que la biodontine et des dit et tricalciques donc ce sont des diphasiques ce sont des mélanges comme je l'ai dit tout à l'heure de silicates dit et tricalciques comme le total fil de FKG ces mêmes biocéramiques de deuxième génération qui actuellement ce sont eux dont on dit que c'est des biocéramiques dentaires en essayant d'exclure actuellement la première génération comme biocéramique tel que l'Empéria et bien cette deuxième génération on peut aussi la scindler en deux parties ceux qui sont à consistance petite c'est à dire à consistance mastic et qui sont utilisés presque dans tous les domaines et ceux qui sont à consistance fluide et qui sont utilisés comme obturation canadaire nous avons appliqué des certaines biocéramiques au niveau du service d'osteo de Tinssen notamment en restauratrice dans le cadre de coiffage pulpaire aussi en pédodontie en tant que bouchon applicable et matériaux pour apexification sur les dents immatures et on en a aussi pour traiter les perforations radiculaires avec des atteintes de l'affurcation et aussi pour traiter les options externes et nous sommes parmi les rares personnes qui ont initié la chirurgie en non-antique dans leur cabinet et dans leur service et nous avons utilisé pour cela les biocéramiques en qualité de matériaux d'obturation à rétro alors dans le domaine de la conservation pulpaire en plus de la facilité dans leur utilisation à ce niveau ils ont un très intéressant potentiel bioactif ceci par la qualité du pont ostéodontinaire qu'on va obtenir en les mettant en place ce qui a été confirmé notamment par les travaux de Nair et ses collaborateurs en 2008 qui a comparé ces biomatériaux en tant que coiffage pulpaire avec l'hydroxyde de calcium et ils ont prouvé que voilà le pont était vraiment homogène et ne présente pas de port ce qui veut dire que c'était quelque chose de solide et c'est ce qui justifie une bonne vitalité une bonne vitalité pulpaire alors dans le domaine de la plastification nous avons longtemps et nous continuons à utiliser l'hydroxyde de calcium mais avec beaucoup de difficultés premièrement des difficultés à réaliser le parage canalaire et à obtenir l'assèchement du canal pour pouvoir réaliser cette obturation et avoir une étanchéité mais pas seulement ça le problème aussi c'est surtout la durée de traitement qui dure plus de neuf mois avec le CAOH2 avec le déficit de calcium et qu'on doit renouveler ce matériau au niveau du canal plusieurs fois durant cette période très longue comme je disais tout à l'heure qui pourrait aller jusqu'à plus de neuf mois les biocéramiques eux peuvent être réalisés en tant que bouchons apical et pour cela ils vont servir de barrière pour une obturation du canal et qui va être étanche une obturation du canal avec de la buta perca condensée donc chauffée et condensée dans le canal ce qui n'était pas possible avant jusqu'à donc après neuf mois après la réalisation donc de la barrière apicale en plus grâce à son étanchéité de ce bouchon apical et de sa résorbabilité et sa biocompatibilité de sa plutôt non résorbabilité et sa biocompatibilité et bien il va permettre la cicatrisation péri-apical la même chose pour traiter la résorption radiculaire inflammatoire ce matériau va induire la libération d'ion calcium par les tubules rotinaires au niveau des sites donc de résorption et favoriser ainsi la réparation des tissus adjacents nous avons aussi utilisé dans le service les biocéramiques en tant que matériau d'obturation rétrograde comme le montre cette diapo où on voit donc l'affiche du mémoire pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine dentaire ce mémoire qui date de 2018 donc a été encadré par le docteur Boujel qui est maître assistant au niveau du même service qui était maître assistant au niveau du même service malheureusement et donc voilà tous les matériaux ont été évalués cliniquement au niveau des obturations à rétro en faisant des chirurgies endodontiques Les résultats de cette étude révèlent une entière satisfaction par rapport à l'utilisation des biocéramiques face par exemple à l'IRM qui a été longtemps utilisé en chirurgie endodontique en matériau d'obturation à rétro La dernière innovation dans l'application des biocéramiques en endodontie c'est par rapport à l'obturation endodontique en plus comme on le voit dans cette diapo l'évolution favorable dans la technique de thermocompactage de la gutta avec l'utilisation de ciment de serment comme c'est le cas dans la radio que nous voyons de notre étude expérimentale de 2008 Donc voilà par rapport à ce que l'on voit en haut cette évolution défavorable avec la technique avec la technique monocone et la pâte à oxyde de zinc eugénor on voit bien que l'état de cette obturation qui n'est pas adéquat mais voilà l'utilisation du thermocompactage de la gutta perca avec un ciment de serment adéquat a permis d'avoir ce type d'obturation canalère comme on le voit ici avec l'obturation du réseau canalère et des canaux accessoires de la bifurcation et des canaux latéraux comme on le voit en proximal au niveau de la même dent alors voilà nous avions la technique classique comme je le disais tout à l'heure monocone ensuite il y a eu la condensation à froid de la gutta perca ensuite la technique de Schilder qui a initié la condensation zéro verticale à chaud avec plusieurs techniques qui en dépendent toujours avec la condensation à chaud de la gutta et bien voilà cette technique donc comme je le dis comme je le souligne utilise la gutta perca voilà une nouvelle technique est apparue c'est celle d'utiliser les biocéramiques en tant que en tant que pâte d'obturation ça donne bien ce qu'on faisait ce qu'on faisait ce qu'on faisait avant et voilà donc ceci veut dire que on remplit le canal du matériau de la biocéramique et voilà on va pas mettre on va pas mettre de gutta perca c'est vrai ils ont un intérêt cette technique et ces biocéramiques au niveau canadien ils ont un intérêt immense avec cette application notamment comme je l'ai dit au début de ma présentation la bioactivité donc ils sont très très intéressants à ce niveau-là la qualité aussi de l'étanchéité qu'on va obtenir avec ces biomatériaux mais voilà comme le souligne notre ami comment il s'appelle déjà Stéphane Simon et bien voilà c'est difficile pour qu'il dise ça mais il dit quand même malgré malgré leur leur avantage ces matériaux biocéramiques au niveau au niveau canadaire mais quand même ils ont un grand problème c'est celui de pouvoir réintervenir par la suite c'est-à-dire si on veut s'il y a un échec ou un problème si on veut retirer ces biocéramiques du canal et bien ça va être très difficile ça va être même voire impossible et si cela donc la seule solution c'est de recourir à la chirurgie odontique encore plus l'extraction de la dent et donc ça c'est quand même je considère que c'est un inconvénient majeur pour utiliser ces biocéramiques au niveau canadaire en tant que pâte d'obturation mais voilà la solution c'est quoi et bien la solution c'est tout simplement on revient à ce qu'on a fait depuis bien longtemps c'est d'ajouter un conte de gutta avec ces biocéramiques pour qu'ils nous servent de guide et de tuteur pour que dans le cas où on veut intervenir et bien on pourra désocturer le canal donc voilà ce que je voulais vous dire concernant ces biocéramiques et je laisse docteur Diabri je pense qu'elle est là elle est là docteur Diabri tu es là tu as la parole pour nous parler un petit peu de certains cas qu'on a pu réaliser au niveau du service d'OCEU de Clemsen merci monsieur je me présente c'est docteur les résidentes en ontologie conservatrice en dodansie au CHU de Clemsen je vais vous présenter une série de cas cliniques qui ont été réalisés au niveau de notre service d'Oddologie conservatrice en dodansie ces cas cliniques ont été réalisés par moi-même et par docteur Smutsi-Brixi également résident donc pour le premier cas je vais vous présenter des cas d'aplexification pour le premier cas c'est un cas de docteur Brixi c'est un patient âgé de 10 ans qui s'est présenté à notre consultation pour un traumatisme la radiographie révèle qu'il y a une communication du trait de fracture avec la chambre pulpaire et au niveau apical on voit un apex veillant pour la décision thérapeutique nous avons suggéré de faire un bouchon apical au MT1 comme le montre la radiographie per opératoire puis post opératoire et également nous avons fait un contrôle après 6 mois qui montre nettement qu'il y a une bonne réponse tissulaire au niveau apical pour le cas suivant réalisé celui-ci par moi-même c'est également un enfant âgé de 9 ans qui s'est présenté à notre service pour un traumatisme au niveau de la 11 la radiographie montre qu'un trait de fracture penche au niveau de la couronne avec une communication de la chambre et également un apex veillant pour la décision thérapeutique nous avons suggéré également de faire un bouchon au MT1 une radio per opératoire radio ligne pour déterminer la longueur du travail puis une radio post opératoire qui nous montre la condensation du NPA et puis une radio de contrôle après 6 mois qui nous montre nettement qu'il y a une bonne cicatrisation au niveau du péré-apex à comparer avec la radiographie pré opératoire un autre cas également d'apexification réalisé également par moi-même pour ce patient j'ai réalisé deux thérapeutiques étant donné que le patient a eu une double fracture au niveau de la 11 et de la 21 datant de plus d'un an la radiographie montre clairement que les deux affects sont béants pour la décision thérapeutique alors pour la 11 j'ai suggéré j'ai fait une thérapeutique de bouchons au NPA et pour la 21 j'ai réalisé une revascularisation donc comme me montrent les radiographies radiopératoires pour terminer la longueur de travail une radiopost opératoire qui nous montre clairement le bouchon au NPA puis une radiographie de contrôle après 6 mois au niveau de la 11 cicatrisation au niveau péret applicable pour la 21 également une radiopère opératoire de lime en place pour déterminer l'ondeur de travail puis nous avons fait une revascularisation par induction cette dernière je l'ai présentée pour vous montrer principalement la mise en place du biocéramique au niveau coroner ce qui va permettre d'isoler justement cette induction qui va nous donner un caillou de sang riche en cils souche qui va l'isoler du milieu buccal ce qui va nous permettre justement l'édification contre la radiographie de contrôle après 6 mois à comparer avec la première très opératoire le cas suivant pareil c'est un cas de revascularisation mais cette fois-ci une autre technique de revascularisation avec le PRF mais toujours l'utilisation du biocéramique au niveau coroner comme barrière qui permet d'isoler justement ce PRF du milieu buccal ce qui va favoriser la cicatrisation périacique un troisième cas réalisé par le Dr Brixie c'est un cas de fracture radiculaire comme le montre le connevi puis nous avons fait également comme thérapeutique la réalisation d'un bougeon au MT1 condensation contrôle et on voit nettement l'efficacité du biocéramique au niveau du PRF un autre cas un quatrième cas qui concerne les résorptions externes la patiente âgée de 25 ans qui s'est présentée pour des douleurs au niveau du PRF la patiente a également bénéficié d'un traitement orthodontique on suppose qu'elle a eu ça par rapport aux résorptions les résorptions ont été dues au traitement orthodontique forcé avec des forces importantes donc la radiographie nous montre qu'il y a une réaction péri-apitale donc nous avons opté pour un retraitement puis la mise en place d'un bouchon au MTA comme le montre au niveau de la radio pré-opératoire puis un contrôle qui montre nettement qu'il y a une bonne cicatrisation péri-apitale par l'utilisation du biocéramique le quatrième cas nous montre la radiographie et la radiographie de contrôle après neuf mois on voit nettement l'efficacité du biocéramique toujours on fait un contrôle radiographique pour le cas un autre cas de résorption externe réalisé par moi-même c'est une patiente âgée de 21 ans qui s'est présentée à notre service pour des douleurs pour des gènes au niveau de la région péri-apicale la patiente la patiente présente des courantes en céramique en céramique qui venaient au niveau antérieur donc on avait proposé comme décision thérapeutique une chirurgie par une réduction péri-apicale puis une rupturation rétrograde par le biocéramique la radiographie par opératoire avec l'insert de préparation de la région péri-apicale puis la mise en place dans la radio post-opératoire la mise en place du biocéramique les radiographies de contrôle après 5 mois 6 mois et 7 mois on voit nettement qu'il y a une amélioration par rapport à la lésion péri-apicale il y a un rétrécissement de la lésion avec l'absence bien sûr de s'yme clinique il y a un autre un cinquième cas c'est un cas de perforation au niveau du plancher celui-ci a été réalisé par le docteur Berixi la radiographie pré-opératoire nous montre qu'il y a une obturation au niveau de la perforation pour la décision thérapeutique c'était le retraitement du canal obturation canalaire et bien sûr la mise en place du biocéramide au niveau de la perforation la radiographie de contrôle montre qu'il y a une bonne réponse tissulaire à ce niveau au niveau de la région de la perforation le dernier cas également réalisé par le docteur Berixi où on voit il y a un dépassement sur la radio pré-opératoire de la 22 on voit un dépassement de pattes au niveau de la région pérée apicale donc pour la décision thérapeutique c'était la chirurgie l'indication de la chirurgie la radio pré-opératoire avec réception pérée apicale puis une préparation bien sûr avec un insert obturation à rétro avec une céramique et un contrôle apprécié on voit qu'il y a une bonne cicatrisation au niveau du péréatex par rapport à la première où il y a une bonne réaction merci pour votre attention je passe la parole au professeur Rodrigue pour conclure alors question oui vous avez terminé professeur je suis là je vais conclure donc si vous voulez bien oui bien sûr je vais tout d'abord je dois remercier docteur Yavedri pour ce qu'elle a fait aujourd'hui et ce qu'elle fait elle et ses camarades résidents au niveau du service d'OCEU de Clemson merci docteur Yavedri merci à vous tous résidents du service d'OCEU de Clemson voilà je conclue avec ce soi-disant proverbe de l'évolution des matériaux à l'intelligence du praticien donc voilà pour réussir une thérapeutique il n'y a pas que des chercheurs il n'y a pas que des industriels pour nous procurer le meilleur médicament qui nous sauve mais il y a aussi et surtout le savoir-faire du praticien par son raisonnement par sa connaissance de ce qu'il va utiliser et la stratégie qu'il va adopter je pense que c'est là la clé du succès et c'est là la compétence qu'on appelle la compétence d'un praticien voilà je vous remercie pour votre attention je remercie aussi ceux qui nous ont précédés comme communiquants c'était formidable c'était bien c'était très intéressant et voilà merci à vous merci professeur Audrey merci docteur Yavedri vous restez avec nous parce qu'on a trois questions je vous donne la parole merci professeur alors studio Shlef docteur Zahdou c'est à vous oui donc merci beaucoup professeur merci beaucoup docteur donc on a trois questions pour ce dernier débat pour la première question c'est la question du docteur Mohamed Al-Bigrouch devant une nécrose des dents permanentes et matures antérieures quels matériaux utilisez-vous ? voilà devant une nécrose de des dents permanentes permanentes et matures quels matériaux nous utilisons ? antérieures il précise antérieures voilà on a longtemps utilisé on a longtemps utilisé les l'hydroxification pour ça et il faut dire qu'il a donné beaucoup de satisfaction c'était c'était le seul matériau à notre disponibilité pour assurer donc cette traiter cette cette immaturité si vous voulez au niveau au niveau des dents antérieures et pouvoir les obturer par la suite mais voilà maintenant on essaye c'est pas toujours mais on essaye avec quand on a les moyens quand c'est disponible quand on le peut et bien on essaye de le faire justement avec avec du débouchon au MTA voilà d'accord peut-être il précise dents antérieures vis-à-vis des colorations de la coloration pour l'esthétique oui c'est beaucoup plus vis-à-vis l'esthétique voilà et donc voilà les matériaux actuels donc il n'y a pas de problème de discoloration qu'on peut avoir par la suite avec ça d'accord merci professeur je ne sais pas si tu as répondu voilà pour la deuxième question c'est docteur Ilham Benillis vous avez utilisé le ciment biocéramique MTA pour assurer l'étanchéité au niveau apical qu'avez-vous utilisé pour assurer l'étanchéité coronaire dans ces cas d'apixification et avec quels matériaux vous avez obturé le canal merci pour votre intervention très bien merci docteur Benillis bonjour docteur Benillis voilà je laisse Yabri peut-être qu'elle va répondre à cette question Yabri tu réponds je réponds pour les obturations concernant l'étanchéité qui a été réalisée applicablement par le MTA pour des obturations canalaires on a suggéré pour certains cas on a fait des obturations à chaud avec de la technique d'obturation à l'occupe par KHO pour d'autres cas il y a eu également où c'était l'indication de mettre un tenant fibré donc on avait mis directement le tenant fibré avec justement du composite sans obturation d'accord pour si je peux oui oui allez-y allez-y professeur le bouchon au MTA le grand avantage c'est qu'il va nous permettre de faire des obturations canalaires ce qui n'était pas possible avant avant il fallait il fallait rester neuf mois pour pouvoir faire cette obturation canalaire voilà mais maintenant dans le bouchon MTA on fait notre obturation canalaire avec la gluta perka dans le canal le plus normalement possible voilà d'accord pour la deuxième question toujours docteur ilham Benyelis elle est très active avec nous pourquoi vous avez pourquoi vous avez fait des contrôles à 5 mois 6 mois et 7 mois pourquoi le cas de résorption très bien toujours c'est un cas de chirurgie c'est un cas de chirurgie justement comme la patiente elle est âgée de 21 ans et elle portait des céramiques donc on avait fait justement le labor qui était le labor chirurgical était un peu différent des autres par rapport au long bout donc on devait contrôler régulièrement par rapport à la cicatrication tissulaire pour l'esthétique justement au risque d'avoir des récessions et par également faire des contrôles radiographiques d'accord et comme remarque à mon avis pour une meilleure étanchéité il fallait obturer le reste du canal avec le bio route c'est toujours docteur ilham Béniles oui bien sûr mais voilà c'est ce que je disais vous m'entendez oui oui voilà c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que il y a une panoplie de matériaux qu'on a à notre disposition actuellement et donc voilà c'est ce que je disais dans ma conclusion c'est il y a il y a l'intelligence du praticien il y a la stratégie du praticien donc c'est à lui donc c'est à lui de voir avec tel ou tel cas quel est le matériau qu'il doit qu'il doit qu'il doit utiliser pour avoir pour avoir la meilleure le meilleur résultat possible voilà ça rentre dans le pronostic c'est pas c'est pas uniquement ça il y a plusieurs pour un pronostic favorable il y a plusieurs éléments plusieurs docteurs qui entrent en jeu et donc c'est ça la stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure c'est ça la compétence donc il faut faire la stratégie nécessaire pour aboutir à un résultat qu'on espère favorable d'accord merci professeur une autre question professeur c'est docteur Kamal Hamidi les biocéramiques sont-ils indiquées pour pulpotomies vitales ? oui d'accord oui donc ils sont utilisés parce que quand on parle de coiffage pulpaire c'est de mettre directement les produits en contact du tissu pulpaire et donc ça va se faire que ce soit pour les coiffages pulpaire directes ou que ce soit pour les pulpotomies d'accord il y a une autre intervention du docteur Sofiane Ben Saidi que je le salue il vous dit une belle présentation et il vous a posé une question quand il est de l'intérêt des biocéramiques pour le traitement des résorptions internes externes voilà concernant les résorptions parce que les résorptions il y a plusieurs types de résorptions et le problème c'est de faire le diagnostic de ces résorptions alors il n'y a pas uniquement de faire le diagnostic de dire est-ce que c'est une résorption interne est-ce que c'est une résorption externe est-ce que c'est une résorption d'origine inflammatoire et voilà comme je dis d'origine ça veut dire qu'il faut aussi voir l'étiologie de ces résorptions et à mon avis les biocéramiques sont surtout utilisées comme je l'ai souligné dans ma présentation au niveau des résorptions externes inflammatoires d'accord et ce sont donc des résorptions qui font suite surtout aux parodontites apicales chroniques au contenu plus au traumatisme moins beaucoup moins par rapport aussi aux mouvements orthodontiques mais voilà c'est à ce niveau à ce niveau que que je vois l'utilisation des biocéramiques c'est-à-dire surtout au niveau des résorptions inflammatoires externes d'accord merci beaucoup professeur alors juste une dernière chose pour ce que je dis que je salue il y a lieu de voir la prévention des résorptions donc voilà dès que nous avons un doute par rapport à une résorption il est utile de faire le traitement canadaire et d'obturer le canal et ça c'est la meilleure prévention que je vois pour prévenir l'apparition ou le développement d'une résorption voilà d'accord merci beaucoup professeur merci beaucoup docteur donc je pense que je pense que on est arrivé à la fin du du webinaire à la fin et au nom de l'association je tiens à remercier l'ensemble des conférenciers d'avoir adhéré et être répondu présent pour la réussite de cette édition qui demeure exceptionnelle et je remercie aussi l'ensemble des confrères qui ont pu assister aux différentes conférences et je peux conclure et souhaiter un bon rétablissement pour nos chers confrères qui sont malades Rabbi Shafiho merci beaucoup je vous remercie et je vous remercie Abonnez-vous Abonnez-vous